et du coup petite question philosophique vu qu'on parle pas mal de liberté est ce que la liberté individuelle existe ton sourire on dit beaucoup là tu peux pas t'arrêter là est ce que la liberté individuelle existe j'ai pas du tout réfléchi à cette question pour être honnête je pense pas avoir beaucoup réfléchi en tout cas cette question de la vie mais je dirais que que oui dans une certaine limite en vrai donc c'est plus un nom qu'un oui elle existe pas de façon ultime mais elle existe de façon à certains endroits quoi mais en vrai de façon générale quand tu vis dans la société dans une société t'as pas de liberté individuelle en tout cas si on parle liberté on entend le droit de tout faire t'as pas le droit de tout faire et si tu fais tout ce que tu veux tu sors de la société oui et puis même à certains moments tu vas être peut-être censuré où il y a moi je pense qu'il y a une limite oui forcément on va être libre individuellement de potentiellement voyager et encore pas tout le temps et de faire des choses à notre échelle mais dès qu'il y a une échelle un peu plus grande donc c'est à dire finalement commune là forcément ça nous enlève un petit peu de liberté donc ouais moi je tendrais plutôt vers le nom aussi mais à juste mesure parce qu'en fait en soit on est des êtres libres en soit en fait oui peut-être que plus tu t'attaches à un groupe plus tu perds de liberté individuelle mais ce qui est logique en vrai et du coup plus tu vas rester par exemple dans ton pays plus tu vas perdre la liberté en vrai de voyager parce que tu perds aussi en expérience parce que tu perds etc et plus tu vas rester dans ton groupe d'amis pareil plus si tu respectes pas les règles du groupe tu vas te faire éjecter donc tu perds du coup je pense que plus tu restes dans des groupes ce qui est pas forcément mauvais plus tu perds je pense en liberté individuelle ta liberté par définition parce qu'il faut pas confondre aussi se sentir libre et être libre tu peux te sentir libre mandela se sentait libre parce que c'est un état de prison j'avais pas ça être libre donc en fait c'est un état d'être c'est toi qui décide d'être libre ou non de te sentir libre en fait la liberté individuelle est sans moi une sorte d'utopie parce qu'en fait elle est complètement contrainte et pas forcément le par d'autres gens elle peut être contrainte de par d'autres gens de par des institutions de par tu vois t'es pas libre de parler à une personne et qu'elle te comprenne ça s'il ya un problème de langue tu n'es pas libre de rester dans un pays parce qu'il ya des visas tu n'es tu n'es pas libre de vivre au milieu de l'antarctique tu vas pas il ya certaines personnes ont fait des traversées mais tu vois au delà de la complexité la liberté individuelle est toujours contrainte même quand tu montres au sein de la société qu'on pense à ces hommes les plus riches de la planète leur liberté leur liberté rien ils sont pas libres de se balader dans la rue tranquillement la liberté individuelle est toujours a toujours une contrainte et donc pour revenir sur le tout début de ce que tu as dit dès qu'il ya une limite mais forcément on peut pas la liberté individuelle n'existe pas complètement